Les concurrents sont en train de se placer, ils voltent pour la 8ème étape du Grand National du Trot 2014. Twist de la Vallée, le numéro 7 qui est parti sur un temps de galop. Twist de la Vallée a été remis au Trot mais il a perdu énormément de terrain. Tonnerre Margea est bien parti avec Théatro également au centre. Également le numéro 6, Tornadpilla qui a pris un excellent départ en compagnie de Hupman Kumbadguez. Et pour l'instant très nettement décroché concernant Urfejairi. Elle est bien partie, elle est au centre du peloton pour l'instant. Alors ce numéro 7, Twist de la Vallée, pour l'instant 7, 8ème position, il a perdu pas mal de terrain. Il se retrouve aux côtés des chevaux des 25 mètres. Et puis bonne nouvelle pour Uprince qui est bien parti Kumbadguez et très très loin. Tout comme le numéro 16, René Hélène qui fait partie des derniers. Dans le premier virage, le numéro 4, Tonnerre Margea s'est installé en tête devant Hupman, le 2, Tornadpilla, le numéro 6 et le 3ème, le Néovan. Devant également le numéro 3, Kiki Gaillard. Sur une troisième ligne à la corde, il y a le numéro 8, Trififo Nanté. Alors que l'As, Théatro, est en train de progresser pour bientôt aborder la ligne d'en face. Dans son sillage, le numéro 7, Twist de la Vallée, va tenter de revenir après son départ hésitant. Le 17 est au centre du peloton, il s'agit de Tornad du Dijon. Très bien parti, Cotian Gédé vient ensuite alors que Starter du Rive est obligé de faire les grands boulevards. Avec Uprince toujours qui est au dernier rang. Réphée Jadré également numéro 9 qui se retrouve au dernier rang avec donc Franck Nivar et Damien Beaune qui décident plutôt d'attendre parce qu'il y a du train devant. Et maintenant Théatro Lasse vient aux avant-postes avec le 7 maintenant qui passe la sur-multiplier. Dans le premier virage, Uranus de la Rêve, le numéro 5 a été disqualifié en tête. Le numéro 7, Twist de la Vallée qui se rapproche pour peut-être relayer bientôt Théatro qui a pris la tête sur le numéro 4, Tonnerre Margea qui est maintenant en 3ème position devant Tornad Pillar, Yfifi Nolanté, Starter du Rive qui se rapproche déjà alors qu'à l'accord de Pman se retrouve un petit peu enfermé devant Kiki Gaillard. Il y a ensuite Tornad du Dijon. Urfe Jalry patiente pour l'instant dans la 2ème moitié du peloton, juste derrière Tornad au vélo. Uprince fait partie de l'arrière-garde également avec Hugo du Loisir. Avec Eric Raffin numéro 7, Twist de la Vallée qui ont pris maintenant les choses en main mais qui préfèrent rester en pleine piste. Où est Urfe Jalry ? Il est au dernier rang, tout comme Uprince au numéro 14. Twist de la Vallée en pleine piste qui a 2-3 longueurs d'avance, maintenant sur le reste du peloton à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Lasse Théatro qui est en 2ème position devant Tonnerre Margea. Tornad Pia le 6 est en 4ème position accompagné par Riffi Nonantès, Tartère du Rive le 15 qui a pu se recacher maintenant. Il est 6ème devant Kiki Gaillard, Hupman, Hugo du Loisir qui est à mi-peloton alors qu'un wagon de 3 est en train de se former. C'est Uprince maintenant à environ 1200 mètres de l'arrivée qui tente de progresser en épaisseur en menant dans son sillage Urfe Jalry. Il y a un wagon de 3 du tonnerre là. On a Tornad du Dijon le 17, on a le 14 Uprince, on a Urfe Jalry. Ça va dépoter au début d'un en face et c'est toujours le 7 Twist de la Vallée qui a l'avantage. Moins d'un kilomètre à parcourir pour Twist de la Vallée qui a l'avantage. Dans son sillage à une longueur, il y a environ le numéro 1 Théâtreau. Le 4, Tonnerre Margea et 3ème Starter du Rive passent à l'attaque. Il est 4ème, il emmène dans son sillage notamment Tornad du Dijon qui se rapproche avec pas mal de ressources. Ainsi que le numéro 14 Uprince à l'accord d'Hupman n'a pas trop le passage alors que le numéro 6, Tornad Pia, fait bonne contenance. Elle est toujours 4-5ème au centre. Les concurrents qui sont au bout de la ligne opposée tournant finale en vue pour le numéro 7 Twist de la Vallée qui est complètement à l'extérieur de la piste désormais. Il a toujours plusieurs longueurs d'avance sur Théâtreau, le numéro 1. Tornad du Dijon qui se rapproche maintenant à Grandes-enjambées, le numéro 17. Elle fait un bout terrible. Starter du Rive est 4ème alors que Tonnerre Margea va tenter de garder une place. Urfé-Jalry également se rapproche vite maintenant devant Uprince. Le 14 qui n'a pas dit son dernier mot. Les concurrents qui vont entrer dans la dernière ligne droite. Twist de la Vallée qui va être rejoint à l'extérieur par Tornad du Dijon qui fonce maintenant en pleine piste à l'accord. Il y a toujours le numéro 1 Théâtreau, Urfé-Jalry qui finit bien alors que Tonnerre Margea un petit peu de mal réaccéléré. Tornad du Dijon qui adhète dans l'avantage sur le reste du peloton emmené par Urfé-Jalry qui finit bien tout à l'extérieur. Tornad du Vélo à la corde. Il y a toujours Théâtreau numéro 1 et Starter du Rive au centre. Tornad du Dijon, le numéro 17 qui adhète dans l'avantage avec Jean-Michel Vazir. Tornad du Dijon qui remporte cette 8ème étape du Grand National du Trot devant Urfé-Jalry le 9. Le 13, Tornad du Vélo, l'As Théâtreau et le 15, Starter du Rive. 17, 9, 13, As et 15.